Gaza ... 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 reconnaître l'État palestinien et vendredi 24, les nouvelles ordonnances de la Cour internationale de justice confirmaient les précédentes et demandaient à Israël d'arrêter immédiatement ces opérations à Rafa. Israël a répondu par un monstrueux bras d'honneur avec cette nouvelle atrocité. Depuis le 6 mai, un million de personnes ont de nouveau été déplacées de force dans la bande de Gaza pour fuir les bombardements incessants d'une armée totalement amorale. Aucun lieu n'est sûr à Gaza. Israël vise de manière totalement indiscriminée et disproportionnée tous les lieux accueillant des civils. Depuis 7 mois, Israël n'a cessé son escalade dans le génocide qu'il mène contre les Palestiniens de Gaza dans une impunité totale. Les femmes, les enfants sont soumis à des bombardements quotidiens et incessants, à la famine organisée par Israël et à une absence criminelle de soins. La communauté internationale doit soutenir les institutions internationales en faisant appliquer leurs décisions. Sinon, Gaza sera le tombeau des institutions et du droit international. C'est ça l'enjeu. C'est pas qu'un enjeu humanitaire, c'est aussi un enjeu politique de se dire qu'est-ce que veut dire quel est le poids du droit international dans notre monde. Le silence et l'inaction de la France sont criminels. Il est temps enfin de condamner les crimes commis par Israël. A ce niveau d'atrocité, s'indigner, c'est indécent. Il faut agir, il faut imposer à Israël le respect du droit international et l'application des ordonnances de la Cour internationale de justice. Ne pas le faire relève de la complicité de crimes de guerre, on pèse nos mots, de la complicité de crimes contre l'humanité et du crime de génocide. Nous exigeons de la France. qu'elle s'engage pleinement pour imposer à Israël l'application de ces ordonnances de la Cour internationale de justice. L'ambassade d'Israël doit être convoquée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'ambassadeur de France en Israël doit être rappelé immédiatement. C'est inadmissible qu'on laisse encore une ambassade de France dans un pays génocidaire. Et oui, parce que les actions, elles sont possibles. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'il n'y a rien à faire. Quand on veut, on peut. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël doit être suspendu sans plus attendre. Les relations économiques, diplomatiques, culturelles et universitaires également doivent être immédiatement suspendues. Bientôt, on aura les Jeux Olympiques cet été qui se dérouleront en France. On a la Flamme Olympique qui va passer dans plusieurs villes d'on sens. L'équipe israélienne va participer aux Jeux Olympiques. C'est inadmissible. Les joueurs, les sportifs israéliens devraient concourir comme c'était le cas pour la Russie. L'année, il y a deux ans, devraient concourir dans une équipe neutre. C'est inadmissible de pouvoir tolérer le drapeau israélien dans les JO. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut que ça s'arrête parce qu'un génocide, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat. Laissez-moi vous parler de Bissam, 10 ans, tué le jour de son anniversaire, par un bombardement le 30 octobre. Laissez-moi vous parler de Megamal, 35 ans, chercheuse féministe égyptienne, tuée avec toute sa famille, par une frappe ciblant sa maison, le 2 novembre. Laissez-moi vous parler d'Ilam, 82 ans, enseignante de musique à la retraite, morte de ses blessures au bout de deux jours, le 12 novembre. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Allah, 32 ans, journaliste, tuée avec sa famille par une frappe aérienne, le 20 novembre. Laissez-moi vous raconter aussi Abdulrahman, 39 ans, restaurateur, tué avec ses parents et ses deux frères, lors d'une frappe ciblant son restaurant en novembre. Laissez-moi aussi vous raconter Jamal, 5 mois, mort de soif et de faim, le 18 janvier. Laissez-moi aussi vous faire connaître Hamdi, professeur de droit et doyen de l'université à Lazare, enlevé par l'armée israélienne le 27 janvier et retrouvé, tué par balle, le 17 mars. Laissez-moi vous faire connaître Inde, cette petite fille de 10 ans, retrouvée morte auprès de ses proches, tué par balle dans la voiture après son appel de détresse. Et puis Youssouf et Ahmad, ces ambulanciers, tués dans leur ambulance alors qu'ils étaient partis secourir Inde, le 10 février. Laissez-moi aussi vous présenter, nous, 30 ans, avocate, spécialisée dans le droit des femmes, tuée lors d'un bombardement avec sa fille de 2 ans et 7 autres personnes de sa famille le 24 février. Il y a aussi Elam, 17 ans, morte de faim, le 26 février. Et puis Anna, 2 ans, morte de faim, en février. Laissez-moi vous conter l'histoire de Sévedine, 25 ans, travailleur humanitaire pour une ONG, assassinée par une roquette ciblant délibérément leur véhicule le 26 mars. Il y a aussi Siam, artiste et calligraphe, tué avec son mari et son bébé le 26 avril par une frappe aérienne sur un bâtiment d'une ONG. Il y a Mohamed, 10 ans, écrasé avec 5 autres personnes par une palette d'aide humanitaire, larguée le 8 mars. Laissez-moi aussi vous faire découvrir Samy et Mohamed, ces deux frères de 4 et 6 ans, assassinés le 14 avril. Il y a aussi Lara, 18 ans, morte d'épuisement, faute de soins sur la route de l'Exode, le 24 avril. Et puis Nagam, 24 ans, ceinture noire de karaté, qui devait représenter la Palestine au JO, qui a succombé à ses blessures suite à un arrêt d'aérien, après un mois de souffrance, le 11 janvier. 20 ans, je ne vous ai donné que 20 ans d'hommes, de femmes et d'enfants tués par l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a tué plus de 36 000 palestiniennes et palestiniens, dont plus de 14 000 enfants. Pas que des nombres, des visages. On dénombre plus de 81 000 blessés, dont au moins 12 300 enfants. Selon l'UNICEF, un enfant est tué ou blessé, toutes les 10 minutes. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, sont quant à eux portés disparus. Parce que derrière ce nombre effarant de morts, ce sont bien des personnes, avec des visages, des vies, tels nos frères, nos soeurs, nos parents ou nos enfants. Des personnes aimées, des personnes réelles, avec des rires, avec des larmes, avec des mariages, des naissances, des chagrins, des notes d'école, des bonheurs, morts, assassinés, terrassés par la mort. Ne les oublions pas. Parce qu'un génocide, ça ne se regarde pas, messieurs, dames. Ça se dénonce et ça se combat. Je vous propose d'observer une minute de silence, en hommage à toutes les victimes palestiniennes, connues et encore inconnues. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci. Les Palestiniens, nous sommes tous les Palestiniens. Tachyens, Tachyens, Palestine ! Tachyens, Palestine ! Vive, 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 Palestine ! Tachyens, vive, vive, Palestine ! Tachyens, vive, vive, Palestine ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous le savez sans doute, nos rassemblements sont toujours soutenus par 12 organisations associatives, syndicales et politiques. Nous avons la Ligue des droits de l'Homme, le MRAP, la Libre Pensée de Lyon, le collectif Sénonné de soutien aux exilés, la FSU, la CGT, Solidaires, les écologistes de Lyon, la France Insoumise, le Parti Communiste, le PRCS et le Parti Socialiste qui soutiennent nos rassemblements depuis le début. Et on les en remercie. Je les appelle si certaines organisations le souhaitent à prendre la parole. Je représente le Parti Communiste français sur ce territoire. Je voulais vous parler de l'appel publié dans l'Humanité hier sur la reconnaissance de la Palestine et qui appelle Emmanuel Macron que le moment utile, il est venu. Cette pétition à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que vient de rappeler Anna et à l'initiative d'hommes et de femmes politiques de gauche, bien évidemment, mais aussi de syndicalistes qui sont lourdement, et on en a ceux du Nord qui ont été même emprisonnés pour cette question, et puis aussi des artistes, des itériens, des sociologues. Je vous lis donc cet appel que je fais le nôtre. Alors que Gaza est depuis plus de huit mois sous les bombes, l'Humanité publie donc un appel de plusieurs centaines de personnalités pour que la France, enfin, reconnaisse l'état de Palestine, un jalon indispensable pour une solution politique. Combien, combien de morts, combien de visions atroces, d'enfants réduits à l'état de charpie, de corps calcinés, de familles endeuillées, faudra-t-il à Gaza pour que la France use enfin des leviers en sa possession pour stopper le carnage ? La reconnaissance officielle de l'état de Palestine par Paris, à laquelle appellent dans nos colonnes, donc dans les colonnes du journal, plusieurs centaines de personnalités, des politiques, des syndicalistes, des sportifs, des artistes, des chercheurs, associatifs, etc. Ce 31 mai constituera un symbole diplomatique fort qui honorerait la République et à travers elle le peuple français. Emmanuel Macron s'y est dit favorable, mais dans le même temps joue la montre, « Et le 29 mai, le chef de l'État réservait sa décision à la condition que l'autorité palestinienne se réforme. Pour exercer des responsabilités, y compris à Gaza, la veille, il fallait attendre le moment utile, quand il serait retombé le souffle de l'émotion. Quelle absurdité ! Le moment, c'était déjà hier, c'est ardemment aujourd'hui. Comme si l'émotion pouvait s'estomper alors que les frappes se poursuivent. Des missiles israéliens pleuvaient encore sur AFA ce 30 mai et au mépris des droits humains et de l'ordre de suspendre l'offensive formulée par la Cour internationale de justice. Selon le dernier bilan, cela a déjà été dit, 36 224 personnes ont été tuées à Gaza, dont 14 000 enfants depuis le 7 octobre 2023, et la réaction d'Israël aux odieuses attaques terroristes perpétuées sur son sol par le Hamas. Cette reconnaissance de la souveraineté palestinienne ne serait pas un aboutissement, mais l'ébauche d'une solution politique au conflit. Les autres leviers à activer sont nombreux, et l'instauration d'un cessez-le-feu, voter et revoter aux Nations Unies est le préalable essentiel à toute négociation, afin d'obtenir le retour de tous les otages retenus par le Hamas, mais aussi des prisonniers politiques qui sont dans les geôles israéliens. La diplomatie doit imposer le silence aux armes. Pour faire pression, la France peut rappeler son ambassadeur en Israël, cela a déjà dit par Anna, placer sous embargo toute exportation militaire à destination de Tel Aviv, ou pousser pour suspendre l'accord d'association entre l'Union Européenne et Israël. Bref, sortir d'un attentisme coupable, le monde nous regarde. Donc, appel à reconnaître l'État de Palestine maintenant. Face à l'atrocité, à la situation, à Gaza, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ont décidé mardi 28 de reconnaître officiellement l'État de Palestine. Ces trois nations rejoignent l'immense majorité de pays, 146 sur 193, ayant fait cette démarche. Le président Emmanuel Macron affirme que la France est prête à faire de même, mais à un moment utile, nous affirmons que ce moment utile est venu plus que jamais. Après les ignobles attaques du Hamas et la réponse dévastatrice d'Israël, ce geste est le seul à même ouvrir un horizon politique. Cette reconnaissance attendue de longue date n'est pas un aboutissement, mais le préalable à tout processus de dialogue et négociation. La patrie de la déclaration des droits de l'homme, la France, montrerait l'exemple en étant la première des grandes puissances occidentales à reconnaître l'État de Palestine. Elle a le devoir d'ouvrir sans plus attendre cette perspective de paix. Je vous invite à signer cette pétition sur le site du journal Humanité. Merci. Pour le collectif Stop Armin Israël, nous sommes des militants syndicaux qui, à l'appel des syndicats palestiniens, luttent comme des militants un peu partout dans le monde contre la livraison de tout composant, de toute arme à Israël. Donc nous avons organisé plusieurs manifestations. Mardi dernier, il y avait 150 organisations à Paris et nous avons enfin réussi à ce qu'Israël ne parade pas à Eurosatori qui est le salon de l'armement. Et nous appelons à continuer... Applaudissements Nous appelons à continuer partout les actions. Nous avons manifesté devant chez Safran à Auxerre la semaine dernière et nous appelons les gens de toute la France qui ont des usines d'armement. En France, il y en a une seule. Enfin, dans Lyon, il y en a une seule, mais il y en a partout dans France. Donc faites passer. Allez sur le site de Stop Armin Israël et il faut que partout, on empêche toute livraison d'aide à Israël. Par ailleurs, nous sommes des militants qui, de par nos activités, tombons sous le coup de la répression. Donc nous faisons un appel pour le soutien à toutes les victimes de la répression. Oui, il y a un génocide à Gaza qui est planifié depuis le 9 octobre. Il y a 76 ans de colonisation. Ça suffit. Il faut que la peur change de camp et que les accusations changent de camp. Nous soutenons l'humanité et eux, ceux qui nous accusent et nous mènent devant la justice, comme notre collègue Sénonnet, qui n'est peut-être pas là, Jean-François Dagneau, qui est poursuivi devant la justice par le maire de Sens. Non, nous ne sommes pas des antisémites. Nous sommes d'ailleurs aux côtés de l'Union juive française pour la paix et d'autres collectifs antisionistes. Et nous voulons dire Stop la répression. Non, ceux qui doivent être poursuivis devant la justice, ce sont tous les complices des génocidaires. Jérôme Thirier pour la France insoumise. Alors que Tzal, l'armée la plus morale du monde, selon Meilleur Habib, lâche ses bombes sur les réfugiés palestiniens. Du camp de Rafa, après avoir rasé Gaza de la carte de la Palestine, que le procureur de la Cour pénale internationale demande qu'un mandat d'arrêt pour crime de guerre soit délivré à l'encontre de Netanyahou, l'écosystème médiatique français en complète décadence s'enfonce jour après jour dans la boue génocidaire pour reprendre les propos du député insoumis David Guiraud. Les F1, chaînes privées du groupe Bouygues, n'hésitent pas à laisser le propagandiste de l'État israélien développer sa thèse d'une guerre sainte pour la survie de la civilisation judéo-chrétienne à une heure de grande écoute, sans que ça ne suscite pas plus de réactions indignées que cela. Heureusement, il y a des citoyens partout en France qui se mobilisent, comme nous cet après-midi. Et il y a une jeunesse que j'ai côtoyée hier à Paris devant le siège de TF1 qui a décidé que ce génocide ne se ferait pas en son nom et sans révolte, et qui quotidiennement se mobilise malgré la répression policière. Les députés insoumis se font l'écho de ces soulèvements jusqu'au cœur de l'Assemblée nationale, à l'instar de Sébastien Delogu déployant le drapeau palestinien et entraînant la fureur de Broun Pivet. Le soutien inconditionnel des criminels de guerre qui se permettaient d'arborer le drapeau israélien sur un pinz du haut de son fauteuil de présidente. Le pouvoir macroniste est en panique. Il faut le faire lâcher. Il faut le faire lâcher. Le faire lâcher sur les ventes de matériel militaire à Israël. Le faire lâcher sur les accords de coopération. Le faire lâcher sur les attaques judiciaires contre les défenseurs de la cause palestinienne. Il nous faut tenir. Il faut continuer à être fermes sur nos valeurs d'égalité entre les peuples et notre souci de justice. Nous ne pouvons compter que sur notre force populaire et notre engagement sans faille. Quand il n'y a plus rien à espérer des médias dominants et de leurs éditocrates puants d'islamophobie. Pas plus que nous devons attendre, quoi que ce soit, de certains appareils politiques plus soucieux de la survie de leur boutique et de leur image que d'un peuple anéanti et exterminé. Stop à la barbarie. Arrêt des ventes d'armes. Libération des otages et des prisonniers. Reconnaissance d'un État palestinien. Justice pour ces dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés. Vous n'aurez pas les mains sales. Je ne fais pas de jeu de vaut là-dessus. Si vous le souhaitez, vous approchez d'ici, s'il vous plaît, pour laisser la marque de votre main et pour désigner ce généophile avec les longues peau. Merci à vous. Et puis, il doit y avoir un sac de couvercle. Oui, il doit y avoir un sac de couvercle. Attention, c'est de la clinique, ça tâche les vêtements. Je vais peut-être passer par là. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine. Vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez aller là-bas. Ah, c'est qui ? Ah, c'est la vérité. Reculez. Reculez. Reculez un petit peu, frère. Vous pouvez en mettre là-bas aussi. Voilà. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est Dieu. Monsieur. Allez, Palestine, Macron. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, mademoiselle. C'est un laissier, ça va. La paix, le droit pour la Palestine. La paix, le droit pour la Palestine. La paix, le droit forer. Vive, vive Palestine. 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 La paix, le droit. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, mademoiselle. Allez-y, mademoiselle. Est-ce que ça t'a dit beaucoup, ou pas ? C'est pour la suite, là. Oui, mais vous n'allez pas pouvoir le mettre en main. J'ai la poubelle ici. Ah, très bien. J'ai la poubelle ici, s'il vous plaît. Il est grand, mais je ne sais pas où elle est. Venez par là si vous voulez pour mettre une main. Anna, oui, passe un gant. Hop, tenez. Encore des gants, Anna. J'ai ma bichette. Parce qu'après, ça va être malheur à lui enlever des marcians. Anna, donne un gant au prix, là. Vas-y. La poubelle, c'est où? Oui, mais regarde, il y a la poubelle. Attention de tâcher les gens, attention. C'est extrême, parce qu'il n'y en a pas là. C'est là, madame. 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 C'est là, madame, il y en a guère. Nous sommes tous des enfants de Gaza. C'est Dieu, madame, ils m'ont dit. Nous sommes tous des enfants de Gaza. On aura des clés, des céramines, des sérapies, des filets, des filets, des filets. Il y a beaucoup de livres à vendre, de la documentation, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer et vous venez avec nous. Coucou ! Ah, ça fait plaisir de vous voir ! Protte comme ça ta main. Allez, protte Aïna, vas-y ! Ah, je suis fière de toi, ma grande ! Mets-toi, là où t'es faite ! Là où t'es faite ! Voilà ! Merci à vous ! Tiens, si quelqu'un peut appris sur une voiture, vous allez prendre le temps que moi ! Ah, voilà ! Ah, la matière ! Ah ! Les gants propres ! La solidarité ! Il n'y a rien de mieux ! Les gants ! C'est clair, on en a besoin ! Ouais ! Les maman ! Les maman ! Attends, mon fils, là ! Voilà ! Vas-y, c'est... On passe avec ta main, euh... Vas-y, c'est... N'hésitez pas, oui, à vous en donner les uns les autres ! Parce qu'on a le trop moudi de tube ! Ça va ! Il n'y avait pas une deuxième vue ! Ben, il ne marche pas bien dans le sac, mais il est euh... Voilà ! Non, on ne pense pas qu'il y a eu autant de succès ! Merci ! Oui, 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 oui ! Ah, oui ! Par contre, j'ai eu un peu au sac ! Ah, oui ! Ça va, par contre ! Ah, oui ! C'est bon ! Ah, là ! Attends, il a vécu ! Ça marche vite ! Il a vécu ! Ça marche pas ! Ça marche pas ! Ah, là ! Il a vécu ! Plus d'eau, et une, merci ! Non, 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 il a pas à l'intérêt ! Alors ! C'est une très bonne idée. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501